et bien salut tout le monde sur l'esca aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de pixelmon joto si je ne me trompe pas il me semble bien que c'est le 13e oui la dernière fois on avait gagné notre 7e badge de la région de joto ne regardez pas ça c'est un cochon qui n'est pas censé être là et ben et puis c'est tout ce qu'on avait fait en gros on avait regardé si rien au lac colère et aux repères de la team rocket mais il n'y avait pas grand grand chose et du coup et puis on avait testé aussi fly et fly qui ne marchait pas très bien et donc du coup on s'était arrêté devant la grotte pour aller à à la dernière arène de 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 cette région voilà tout simplement donc c'est parti alors on voit pas grand chose est ce que ça ça fait quelque chose non ça fait rien du tout du coup c'est le shader qui fait n'importe quoi voilà parfait alors j'espère qu'il va y avoir des pokémons ici en tout cas ça serait sympa qu'on ait quelques petits pokémons de classe mais il n'y a pas l'air d'avoir alors la grotte déjà bien comment les grottes sont faites franchement elles sont j'ai trouve super bien fait le 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 problème c'est le spawn des pokémons pourtant normalement maintenant il devrait y en avoir je sais pas pourquoi est ce que là on n'en voit pas mais normalement il doit y avoir des spawner ici donc c'est bizarre quand même ouais c'est très bizarre non je vais regarder quand même les quelques petits recoins on sait jamais qu'il ya un objet ou autre on ne sait jamais on n'est jamais sûr de rien alors ouais cette grotte on va essayer de faire normalement et puis si j'y arrive vraiment pas on passera rapidement je sais même pas est ce que je dois aller pour vous dire en fait ah je dois aller là vous croyez c'est possible donc on va là bas au bout tu attendais il ya un petit chemin là non alors je regarderai simplement vous inquiétez pas là j'essaie de suivre le chemin comme si on devait y aller normalement alors on rebondit là on revient là on revient là on voit l'entrée d'ailleurs là au bout on revient ici et en fait c'est pas ça du tout je crois je crois effectivement que ce n'est pas ça parce que je suis de retour au tout début du coup attendez de là on peut venir là d'ici on peut venir je crois que ça nous arrête normalement là si je me trompe pas ouais de là on peut venir là ça ça nous fait revenir au tout début ok bon vrai que en fait sur minecraft voir les chemins c'est pas facile parce qu'on n'a pas la vue du haut et du coup c'est vrai que c'est assez assez chelou je trouve on attendais on rebondit on revient là du coup on peut revenir ici je pense à mon avis mon erreur doit venir de là quelque part peut-être que je dois aller là du coup en je vais essayer de faire comme si on était dans le 1 bien sûr ouais non je sais pas en fait je ne sais pas du tout logiquement je suis censé m'arrêter contre ça quelque part je pense mais c'est pas possible de s'arrêter là ah ou alors attendez venir là aller là ouais du coup il fallait que je rebondisse de là bas au bout donc de ça ah mais attendez ça veut dire que si je suis ici je vais par là je rebondis là ah non je suis en décalé bon je sais pas écoutez c'est pas grave on va pas rester 30 ans comme ça parce qu'on n'est pas là pour pour essayer de voir comment configurer la grotte je crois pas que le chemin non il n'y a rien là bas du coup ça doit être ici quelque part peut-être que certains préféraient que je fasse correctement le truc mais bon le truc c'est que dans le jeu c'est bien de faire ça parce qu'on peut tomber sur des pokémons mais là vu qu'il n'y a pas de pokémons du tout c'est c'est vrai que c'est pas pareil quoi alors attendez qu'est ce que c'est que ça tiens je sais pas il avait une autre couleur du coup je me suis dit peut-être que c'est quelque chose enfin peut-être qu'il y a quelque chose de spécial mais pas du tout parce que je crois qu'il ya des rochers à bouger normalement ici dans dans le jeu si je me trompe pas mais je suis pas sûr du tout ouais regardez c'est même là qu'on doit les bouger mais ici on peut pas le faire bon en fait c'est un vrai labyrinthe ce truc ouais c'est pas par là d'ailleurs ici peut-être non je crois que je dois rejoindre les escaliers là bas si je me trompe pas peut-être que je devais vraiment sauter dans le trou en fait youhou ok ah ouais je me souviens en fait logiquement je suis censé aller là mais la grotte est pas configuré pour faire comme dans le jeu vu que dans le jeu on doit faire tomber des des rochers je pense du coup je dois faire quoi ouais ouais normalement on est censé faire tomber des rochers bon ici je peux pas donc je le fais pas je pense que vous avez compris le concept est ce qu'il ya quelque chose là faut que je remonte dans tous les cas non ça revient aux ceux qu'on avait juste avant donc du coup hop 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 ça serait bête de se perdre quand même là vous croyez après ah tiens on entend un pokémon ah ok on a topiqueur tiens bon il n'aura pas fait long feu d'ailleurs c'est plus cas de le dire vu que j'ai utilisé firefox mais bon oh galiquide oh sympa je vais le capturer non je vais pas l'attaquer parce que si je l'attaque il va je crois qu'il va mourir le pauvre donc je vais pas l'attaquer mais je vais essayer de le capturer s'il ya moyen yeah on a capturé galiquide ben ça c'est pas mal parce que galiquide il est cool je sais pas si ses évolutions et tout sont bien faites dans pixelmon mais il est cool en tout cas parce que je suis censé aller please aidez moi c'est quoi ce labyrinthe de malade en tout cas n'hésitez pas à donner donc un nom pour galiquide dans les commentaires de la vidéo puis comme ça ben je regarderai pour le donner oh tiens là bas il y a des topiqueurs encore alors je sais pas du tout si je suis au bon endroit de la grotte oh il y a plein de trucs parce que là on a topiqueur on va le capturer aussi topiqueur oh là là par contre c'est un petit peu buggé il y a quelque chose qui m'empêche de passer je crois ouais il y a un pokémon qui qui bug dans le tas je pense ah merde par contre ça c'est pas cool bon je suis désolé mais voilà je peux même pas passer comme ça non plus c'est bizarre ça attendez comment ça se fait que je vais essayer de faire rapidement une petite décoroco tac en espérant que ça règle le problème voilà ok bon moi je suis désolé pour ça en plus les pokémon ont disparu alors que j'aurais bien voulu les capturer c'est dommage alors ici on a un scarabrut un sécateur qui va être refait aussi dans une prochaine mise à jour il y a demain on l'a déjà vu enfin on les a déjà tous vu en fait cela ortide on en a un carrément il y a des natu ici on m'a dit d'ailleurs de capturer un atout et de l'appeler natu ball natu ball ou natu ball je ne sais pas comment on prononce mais voilà donc du coup on va tenter ça comme ça lui je pourrais le renommer directement vu que j'ai déjà le surnom ah bon dommage ok hop tiens je sais pas si vous avez remarqué mais il ne pleut jamais sur la map yeah on a capturé natu donc euh qu'est-ce qu'il y a ici oh là qu'est-ce que j'ai fait ah c'est la télé en fait normalement je pense ok c'est la télé putain pendant un instant je pensais que c'était raïku mais en fait pas du tout j'ai adespéré marrant de ces trucs ok alors hop on va soigner même si personne n'avait pris de dégâts en fait au final on va mettre galé qui de là on va prendre la tour un atout qu'on va à d'ailleurs là faut que je dégage ça natu on va le renommer en natu ball alors je crois que c'était comme ça que ça s'écrivait j'espère que je ne me trompe pas alors si je me suis trompé faut se manifester et donc n'hésitez pas à donner un surnom pour galé qui de alors on va aller voir au shop ce qu'il ya comme s'il n'y a pas de nouveaux objets c'est sympa les maisons avec les le foin là au dessus comme ça ah ici il ya des hyperboles ça c'est bien déjà voilà ça c'est bien déjà du coup ça ce que je peux le vendre non je peux pas ça je peux le vendre oui ça je peux les vendre ça je crois que ça je peux ouais ça je peux aussi ça est ce que non bah c'est tout moi c'est tout mais bon alors je garde un petit peu d'argent sur moi ouais ok ça ça me sert à rien je garde un petit peu d'argent sur moi on ne sait jamais parce qu'on ne sait jamais pas du tout oh non c'est le je pensais que c'était un bon cd mais en fait pas du tout c'est le cd le plus dégueulasse du monde trainer tips pokémon holding miracle ok ok alors bon niveau pokémon y a pas grand chose ici du coup Ouais il n'y a pas grand grand chose Bon là il y a un dresseur Mais c'est un dresseur mis par le jeu Et du coup il doit avoir un niveau Complètement dégueulasse Surtout que c'est un dresseur insecte Et eux ils ont des niveaux dégueu Alors Alors on a l'arène Normalement est-ce qu'on va d'abord Dans la grotte derrière ou est-ce qu'on va d'abord Dans l'arène Ça c'est une bonne question Non je crois que de base on va d'abord Dans l'arène puis dans la grotte derrière Si je ne me trompe pas Ah ok c'est de la vraie lave Donc il ne faut vraiment pas que je tombe dedans Ok Comment ça se veut qu'il y a des étages Oh les oeufs c'est cool Elle est cool cette arène quand même Ok Alors attendez je vois pas ce que font les étages Sachant que je peux faire ça Bon c'est pas grave What Ok un I pour roi Ça par contre c'est pas cool mec Ok Ok Hop Paul salut C'est quoi ? Mini Draco Ok Le pauvre il est carrément tombé dans la lave Il n'y a pas de chance Heureusement qu'il ne se prend pas Les dégâts de la lave quand même Quand il tombe dedans Ça serait bête Ok Bon c'est un peu simple comme arène Pourtant J'utilise Firefox Attendez On va essayer de changer un petit peu Burnout Il XP un petit peu On va essayer d'utiliser AllPay Du coup On va faire quelques combats au dessus Pour voir ce qu'ils ont Pour entraîner un petit peu du coup Je rencontre toi là Qu'est ce que t'as toi ? Hippotramp Hippocéant Ok parfait C'est parfait Comme truc Alors faut faire gare Puisque la championne Je crois qu'elle a un Draco Ah mais je suis obligé de De tomber Je suis obligé de tomber Tiens c'est bizarre ça Ah mais il y a des escaliers A chaque fois pour revenir au dessus Du coup Ok 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 Il n'y a pas de dresseur ? Non il n'y a pas de dresseur Bon Bon bah écoutez On va aller affronter La championne du coup S'il n'y a pas de dresseur Je ne saurais pas vraiment faire Quelque chose de plus Alors Ok Draco niveau 71 Quand même c'est chaud Ok effectivement C'est pas facile là Ah Ok 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 C'est genre JXO Qui reste vivant N'importe quoi On aura tout vu Bon là du coup Ça ne sert à rien Que j'entraîne l'équipe Alors je vous explique pourquoi Pour ceux qui ne connaissent pas Forcément bien le mode Pixelmon C'est un dresseur en fait Qui a ses niveaux Par rapport à mes Pokémon à moi Donc du coup Si j'augmente le niveau De temps de mes Pokémon Son niveau Enfin les niveaux De ses Pokémon Vont augmenter aussi Et du coup le truc C'est que là Je ne peux rien faire de mieux Mis à part peut-être Avoir tous mes Pokémon Au même niveau Exactement Mais Mais bon J'ai envie qu'on réussisse Cette arène Dans cet épisode Parce que vous imaginez On est à 17 minutes Je ne vais pas couper là Donc voilà Retenter une fois Si je n'y arrive vraiment pas On fera quelques combats En dehors de l'arène Pour XP un petit peu Et ensuite Je vous reprends Dans le prochain épisode On tentera l'arène Directement Au tout début Et puis comme ça Ça sera bien Mais bon On va bien voir Si on y arrive ou pas Déjà là Alors il y a des capes humains Aussi autour Mais bon C'est des Pokémon Qu'on a déjà vus J'espère qu'à Joto J'espère qu'à Kanto Ça va changer Parce que c'est vrai Que là On sait beaucoup Les mêmes Là-bas Il y a carrément Un Yunko Ok Je ne sais pas Si on doit dire Yunko ou Junko Ça se dit de deux manières Je crois Enfin selon les gens Il me semble Bon Alors le truc Qui va être le plus dur Déjà Je ne vais pas commencer Avec Allplay Parce qu'il ne va pas tenir Le mieux je pense C'est de commencer Avec Rémy Parce que Rémy A Crojivre Et ça C'est pas mal Pourquoi est-ce que Ah voilà J'allais dire Il y a le bug Que je ne peux pas attaquer Mais en fait Si Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas Le mien Ah ok C'est parce qu'à chaque fois Il me paralyse Ok Ok Parfait ça Genre Attendez Il est gelé Mais il arrive à m'attaquer C'est quoi cette histoire Ça va pas être facile Ok Ah elle a pas un dracolos Elle a peut-être qu'un draco Bonne question Tiens Peut-être qu'elle a qu'un draco De quoi on te fait Merde Par contre là Je suis censé faire quoi Parce que Ouais Allez vas-y Je me suis dit que les trouilles Ça pouvait marcher Enfin que Ok Je sais pas si elle a encore Attendez Est-ce qu'elle a un dracolos ou pas Dans le jeu Est-ce qu'elle a un dracolos Aïe 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 Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça encore Pourquoi j'ai sauté dans la lave comme ça C'est une bonne question C'est une bonne question Je ne sais pas du tout si dans le jeu de base Elle a un dracolos ou pas Quand on a le défi à la reine Je crois que Non Je crois pas qu'elle ait un dracolos tout contre fait Du coup c'est dracos son dernier Alors par contre ça n'annonce rien de bon pour la ligue La ligue va être super chaude Il va falloir que j'ai vraiment tous mes pokémons au même niveau Parce que je pense que les dresseurs de la ligue ça va être comme ça Donc du coup Peut-être que certains se disent Ouais monte tes pokémons Genre tout ce niveau septembre pour la ligue Alors je ne vais pas faire ça dans le sens où Si je fais ça Ça veut dire que dans les arènes de Kanto Ils vont quasiment être niveau 100 Et Bon Je me dis que être niveau 100 dans les arènes de Kanto Ça ne sert pas à grand chose Parce qu'on ne va plus xp ni rien On va juste se battre Du coup c'est un peu dommage quand même Donc Donc ouais A mon avis ce que je vais faire C'est que je vais Je vais essayer de ne pas trop les monter de niveau non plus Et puis comme ça Bah on sera bien Le problème là c'est qu'il n'y a que des Magikarp ici aussi Je crois qu'ils sont en train de refaire la texture de Magikarp Il me semble Mais je ne suis pas sûr J'ai eu des screens Mais je ne suis pas sûr du tout Bon on va retenter une dernière fois La championne Ah puis bon Bah si on n'y arrive pas Je monterai tout le monde au même niveau Au niveau de Firefox Parce que vu que c'est lui le plus haut Et puis on retentera ça dans le prochain épisode Et oui Et oui Et oui Alors attendez Hop Bon Rémi lui Il est plutôt pas mal Au début Je trouve Voilà Regardez Là il est pas mal Rémi D'ailleurs il a récupéré ultra laser Au lieu de trempette quand même Parce que bon trempette c'est sympa Mais C'est quand même pas cool Cool quoi Alors Alors Allez On va espérer qu'il résiste Voilà Un petit peu plus longtemps que tout à l'heure J-Robot Le lanceur effectue une rotation Et frappe l'ennemi Plus le lanceur est lent Plus il fait de dégâts Une attaque tournée en pouvant s'y annuler Faire de frapper en premier Et un peu à l'ennemi Ok Le mieux en fait là Je vous explique Le top ça serait De le brûler Mais bon S'il continue à faire ça C'est bien Parce que Moi ça restaure mes PV Derrière Yes Ah il y a encore Hippocéan Après Alors par contre Hippocéan Je savais pas du tout Qu'il y avait ça Après Du coup c'est pas cool Ah burn out Dommage Un jour t'y arriveras mon gars Ok Ok Il y a encore Hippocéan Bon c'est pas mal Parce que plus on le fait Plus l'équipe monte de niveau Et plus on On se rapproche de la victoire J'ai envie de dire Parce que Le truc c'est que Firefox Monte beaucoup moins de niveau Alors que là Rémi a pris le niveau 47 Olbaïd a pris le niveau 48 Donc voilà C'est pas dégueu Bon Ce qui est pas mal aussi C'est que Jaxo du coup A pris Une attaque Ça c'est bien Parce qu'il a pas d'attaque Je sais pas si je vais le garder Jusqu'au bout Jaxo Parce que ça vaut vraiment pas Le Au début Je pensais que ça pouvait être chouette Et puis là Bah je me dis Que c'est pas super cool Du coup Là Burn out Je pense le garder Rémi Pareil Pareil Olbaïd aussi Firefox aussi Et puis je pense Changer quelqu'un Avec Quelqu'un d'ici Peut-être Galiquid Tiens Le mettre à la place De D'un autre Pokémon Ok Il y a 16 boîtes Tiens Je ne savais pas qu'il y avait 16 boîtes Bon bah du coup Je vais soigner l'équipe Et puis Je vais vous laisser là Pour cet épisode Ça fait deux épisodes Où c'est un peu plus lent Je vous l'accorde Où c'est vrai Qu'on passe dans des grottes Qui sont pas forcément intéressantes Où on fait pas énormément de choses On gagne un badge quasiment à chaque fois Ici on l'a pas gagné Mais le dernier épisode On a gagné un badge C'est vraiment dommage Il n'y a pas de Pokémon Dans ces grottes Qu'on passe ici Parce que ça aurait été sympa Surtout que c'était des Pokémon De type glace Logiquement Et là Peut-être que j'aurais pu Entraîner le Pokémon De type glace Pour cette arène Parce qu'il aurait eu Un avantage certain Mais bon Malheureusement Malheureusement C'était pas le cas Donc moi pour le prochain épisode Je vais essayer d'experer Un petit peu Olbaïd Oui parfois je dis Olbaïd Parfois je dis Olbaïd Bon c'est pas grave Rémi Peut-être un peu burn-out Enfin certainement burn-out En fait Vu qu'il XP avec les autres Et puis moi je vais vous dire A très bientôt Pour le prochain épisode De Pixelmonjoto Allez Salut tout le monde